L'énergie, le savoir-faire, des femmes et des hommes qui habitent ces territoires, dans les métropoles, dans les villes, dans les bourgs, dans les villages, dessinent un avenir. Et l'avenir de la grande région, en effet, ce n'est pas seulement la métropole lilloise, ce n'est pas seulement Amiens, ce n'est pas seulement Saint-Quentin, c'est aussi Boussbec. Mais il y a certains aussi qui confondent une région de 6 millions d'habitants, à la fois rurale et urbaine, Picard des Nordistes, avec la seule mairie de Lille. La grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est la métropole lilloise, mais ce n'est pas que la métropole lilloise, et c'est encore moins la seule mairie de Lille. On pense que l'avenir se fera uniquement dans les grandes métropoles, ce n'est pas vrai. Plus de la moitié de la population française, plus de la moitié de la population de notre grande région vit aujourd'hui dans des communes de moins de 10 000 habitants. Qu'on fasse près de 5 000 habitants ou qu'on soit dans une commune de 50 habitants, ne l'oublions jamais. Et ici, c'est la France entre ville et campagne, qui est toujours humble et discrète, mais qui travaille dur. Ici, je peux voir combien les préoccupations sont celles de tous les habitants de la grande région. Je reviendrai à Bouzbek pour rencontrer notamment les commerçants. Je viendrai à nouveau à Bouzbek comme dans l'ensemble des arrondissements de notre grande région pour aller au contact. Parce que je veux être sûr que nous partageons la même conviction que l'emploi est l'avenir de nos jeunes. Les transports aussi sont des priorités absolues pour les habitants et pour le développement de la grande région. Il y a pour moi une priorité absolue qui est l'apprentissage. Je ne connais aucune meilleure voie, aucune autre voie, aucune meilleure voie que l'apprentissage pour qu'un jeune trouve un emploi. Et attention, l'apprentissage, c'est le CAP. Mais ça va aussi jusqu'au poste d'ingénieur, jusqu'à la fonction d'ingénieur. L'apprentissage, il faut m'expliquer pourquoi ça marche tellement bien en Allemagne et qu'en France, on a toujours des beaux discours et des objectifs qui ne sont jamais atteints. Voilà ce avec quoi je veux rompre. Les beaux discours sur l'apprentissage, mais derrière des entreprises qui chercheraient des apprentis qui n'en trouvent pas et des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un apprentissage. Tout jeune qui voudra un contrat d'apprentissage, bien évidemment, s'enverra proposer un, aura une solution d'emploi. J'en prends l'engagement. Question qui m'était posée, il y a deux jours, on était avec Gérald. Question des transports, quelqu'un nous dit, les transports, ça ne va pas du tout. Et pas seulement dans l'Oise, on nous le dit aussi. On devra donc s'occuper de la régularité des transports. On devra s'occuper du confort dans les transports. Mais on devra aussi s'occuper de la sécurité dans les transports. J'ai le souvenir de cette maman qui me dit, moi quand ma fille part à l'île le dimanche soir, prend le train, franchement j'aime bien le petit coup de fil. Après, pour dire qu'elle est bien arrivée. Moi j'ai connu ça avec mes grands-parents, mais c'est parce qu'on prenait la voiture qu'ils voulaient le petit coup de fil pour rassurer. Là aujourd'hui, vous ne pouvez pas, en 2015, vous dire j'ai besoin du petit coup de fil pour savoir si tout s'est bien passé. Voilà pourquoi nous allons nous engager et nous sommes en train de le chiffrer précisément pour pouvoir répondre de tous les engagements. Je veux que l'on puisse mettre en place au niveau régional la vidéosurveillance dans l'ensemble des trains et des gares de notre grande région. Je l'assume, je crois à la vidéosurveillance. Dans ma ville de Saint-Quentin, nous avons plus de 100 caméras. Grâce à cela, chaque semaine, nous pouvons mettre un terme à des agissements délitueux. Chaque semaine, il y a un flagrant délit qui nous permet d'interpeller celles et ceux qui ne respectent rien ni personne. Et à ceux qui se posent des questions existentielles pour savoir si les libertés publiques seront respectées, je leur dis juste une chose. Ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à reprocher à la vidéosurveillance. Cela voudra dire... Oui, mais alors, on va me dire, oui, mais la sécurité, ce n'est pas le boulot de la région. Et les transports, c'est le boulot de la région ? Oui. Il y a un sujet sur la sécurité ? Oui. Alors, je dois apporter des réponses. Et ça nous permettra en même temps, pour qu'il y ait la vidéosurveillance, pardonnez-moi, en temps réel, parce que savoir après qui a commis un fait délitueux, crapuleux, ça m'intéresse, mais beaucoup moins qu'en temps réel, c'est que ça nous permettra d'avoir également le Wi-Fi dans l'ensemble des trains concernés, et ça permettra à ceux qui utilisent le train et qui travaillent dans le train pour aller à leur boulot, encore une fois, vous l'avez compris, cela correspond précisément à la valeur travail à laquelle je crois. La dernière question, qui était si je ne me trompe pas la deuxième, elle est importante parce que bien souvent le drame de la politique, c'est qu'on ne regarde que les grosses et les grandes entreprises. Quand vous êtes ministre, j'ai connu cela, vous avez plus facilement un patron du CAC 40 qui pousse votre porte que le patron d'une TPO, d'une PME. Mais en réalité, qui crée des emplois en France ? Qui peut créer des emplois en France ? Les entreprises du CAC 40, qu'elles se portent bien est une bonne nouvelle, mais les emplois qu'elles créeront dans les années qui viennent seront principalement des emplois créés à l'international. Tant mieux pour elles. Mais ce qu'il nous faut absolument valoriser et favoriser, ce sont les PME, les très petites entreprises, et excusez-moi de le dire, on les oublie, les professions libérales, les commerçants et les artisans. Voilà les éternels oubliés de l'action publique et politique. Ce n'est pas parce que la région est très grande qu'elle doit oublier les petits. Ce n'est pas parce que la région est très grande qu'elle doit se soucier uniquement de l'international. C'est aussi parce qu'elle est très grande qu'elle a l'obligation de penser à ceux qui font l'emploi de proximité. Imaginez que la première entreprise de France, l'artisanat, puisse enfin lever tous les blocages qui existent. Regardez que la situation du chômage ne serait pas la même que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et si l'on fait confiance à ses habitants, oui, nous pouvons faire de cette belle et grande région l'une des plus fortes, et j'insiste sur ce point, l'une des plus fière de France et d'Europe. C'est ça le défi que je veux vous proposer. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?